Preuve qu'il ne recule devant rien les russes, en l'occurrence, on prépare, attention, accrochez-vous, dans ces mêmes régions annexées, les adolescents à aller combattre. Oui, c'est le kiff independent qui l'affirme. L'armée russe est en train de lister les enfants qui atteindront la majorité en 2023. Alors pourquoi ? Parce que qui dit majorité dit âge pour aller combattre. Évidemment, le journal ukrainien se base sur des informations d'un centre de résistance ukrainien dans les régions de Luhansk et de Donetsk. Les enfants nés en 2005 dans ces territoires occupés sont méticuleusement recensés visiblement par les russes dans le but de les inscrire au service militaire obligatoire. On parle ici, donc, s'ils sont nés en 2005, de jeunes garçons qui auront 18 ans dans quelques mois. Le service militaire en Russie dure 12 mois. 12 mois durant lesquels ces jeunes hommes sont formés militairement. Ils ne sont pas envoyés à la guerre. Enfin, officiellement, vous vous souvenez de ce que disait Vladimir Poutine au tout début du conflit. Il était hors de question d'envoyer des conscrits au combat. Sauf que dans les faits, des hommes qui avaient tout juste atteint l'âge adulte ont été retrouvés sur place, sur le terrain, ou ont été faits prisonniers. Donc, on le sait qu'il y a des conscrits qui se battent aujourd'hui en Ukraine. Donc, vous imaginez ces jeunes qui étaient encore ukrainiens il y a quelques mois envoyés sur le front pour combattre l'armée ukrainienne. C'est absolument épouvantable. C'est pour ça que le centre de résistance ukrainien dont vous a parlé au tout début du papier, dont parle donc le KIF indépendante, a appelé les familles, ce centre de résistance, a appelé les familles pour que, surtout, ils mettent leurs enfants à l'abri. Oui, partez. Autrement dit, de partir. Partez, évidemment. Alors, recensez les jeunes qui auront 18 ans pour aller faire leur service militaire dans un pays normal pour lequel le service militaire est obligatoire. Ça ne paraît, a priori, pas choquant. En revanche, Rachel, on est là devant... C'est pas en Russie qu'on est en train de dire que ces jeunes à 18 ans vont être recensés. C'est bien dans ces régions qui ont été, donc, annexées, qui sont, au titre du droit international, des régions qui sont restées ukrainiennes jusqu'à preuve du contraire. Ça fait froid dans le dos, quand même. Ça fait froid dans le dos, d'autant qu'on a le sentiment, mais je pense que, concrètement, c'est ce qui se passe. C'est qu'à chaque âge, en fait, il y a une politique sur les différentes générations pour servir cette grande Russie, ce patrie qui est le fantasme de Vladimir Poutine. Il y avait inscrit, il y a eu une révision de la Constitution, notamment sur les manuels scolaires, avec cette... pour les petites classes, pour avoir cette histoire de la Russie, cette histoire unique de la Russie et de la haine de l'Occident, etc. Là, maintenant, on est chez ces jeunes. Et en fait, c'est presque une politique de développement durable inversée sur les générations futures, mais pour venir mourir au front. C'est effroyable. Après, j'attends vraiment la qualification de la communauté internationale, parce qu'effectivement, là, on est dans un crime contre l'humanité sur des générations futures. C'est ça. Sur ces jeunes-là, de 2005. Et quand on va draguer les populations qui vivent, les civils qui vivent, qui ne sont pas au combat, qui vivent en disant, Non, mais vous aurez des allocations, on va vous acheter une voiture, etc. Vous ne manquerez de rien. Exactement. Alors, on a effectivement ça. Puis, les déportations d'enfants, dont on avait parlé aussi. Puis, le fait de garder le sperme pour pouvoir, entre guillemets, continuer la russification de toutes ces femmes qui restent sur ces territoires-là. C'est abominable. C'est vraiment aller travailler les populations directement. Allez-y. Oui, je pense que les qualificatifs sont bons, mais c'est surtout juridiquement qualifiable, en fait. Vous vous souvenez qu'ils avaient dit aux hommes de Kersen, vous allez devoir combattre avec nous dans les rangs russes. Oui, c'est ça. Et les hommes de Kersen qui disaient, mais enfin, je ne suis pas russe et qui n'imaginaient pas pouvoir... Là, on parle des ados. Mais ça revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le temps long. Ils sont sur le temps long. Miser sur des enfants, c'est l'avenir dans tous les sens du terme. Donc, en fait, c'est comment enrôler ces enfants, leur mettre la graine de la Russie et la non-Ukraine, parce que c'est clairement ce qu'ils sont en train de faire. Et la haine de l'Occident et tout ce qui vient derrière. Je crois que les différents discours de Vladimir Poutine qu'on a entendus ces derniers mois, en fait, montrent le projet russe tel qu'il le voit. Moi, je crois qu'on essaie... Les mots sont ceux-là. C'est une colonisation doublée d'une guerre hégémonique. Donc, il est sûr. Je prends des territoires, je déporte des personnes, je retire toute leur histoire, je leur donne la mienne. Et en plus, je mène une guerre contre quelqu'un d'autre qui est l'OTAN, qui est l'Ukraine aujourd'hui. Mais c'est plus profond que ça. Et c'est vrai que ce discours-là, moi, ça me rappelle... Je suis en train de décrire un papier dessus, mais c'est un parallèle intéressant par rapport au discours d'Al-Qaïda. On est sur un discours terroriste, en fait. Alors, attendez. Je vais vous montrer, vous allez voir les images que je vais vous montrer. Moi, je l'ai fait le parallèle tout de suite. Mais vous allez me dire, les uns et les autres, ce que vous en pensez. De plus en plus hard dans la propagande. Là, ces images qu'on va vous montrer, ce sont des images qui nous sont signalées par l'agence Nexta, dont on se sert souvent. C'est une bonne source d'informations qui sont fiables. C'est l'extrait d'un reportage qui est diffusé par une télé russe qui s'appelle Kabarosc TV. Donc, il doit être une chaîne locale, puisque c'est le nom d'une ville en Russie, Kabarosc. Et voilà, c'est un reportage. On est allé tourner, notamment dans les écoles. Regardez. Sur la base d'activités et de détente, nous trouvons des dizaines d'exemples d'armes exposées. On peut rencontrer un grand nombre de ces armes aujourd'hui sur le champ de bataille. Toutes ces armes font partie de l'équipement d'entraînement de l'association Rocote, qui forme les volontaires pour l'opération militaire spéciale. Aujourd'hui, leurs élèves sont les écoliers d'une école primaire de la région de Kabarosc. Les représentants de Rocote ont donc présenté les armes aux petits, après quoi il aurait été possible de participer à une simulation de bataille qui ressemblait à ça. Bon, maintenant, faites attention et écoutez bien. Ça va être la capture d'un point clé. La zone de contrôle est là, dans le bâtiment du milieu. Tous les participants sont des enfants de soldats au front. Les enfants ont été très impressionnés. C'est un soutien important pour eux. Ils savent qu'ils ne sont pas oubliés, pas abandonnés. Qu'on pense à eux, qu'on sait qu'ils existent. Parce que maintenant, en ces temps difficiles, la chose la plus importante, c'est de soutenir les enfants. Bientôt, des adultes viendront s'entraîner ici. La semaine prochaine, ce sont des volontaires qui seront entraînés pour se préparer à être envoyés dans la zone de l'opération militaire spéciale. Renaud, pour protéger les enfants et leur montrer qu'on pense à eux, on va leur faire manier les armes que manient leurs pères sur le champ de bataille. C'est lunaire de voir ça. Alors, il faut un peu relativiser tout ce qu'on a vu, le mettre dans le contexte. Kabarovsk, ça se trouve en face de la Chine. Donc, c'est une école, c'est vraiment... On est très, très loin du front. Et donc, il y a cette propagande, etc. Mais peut-être que la région, effectivement, envoie des soldats se battre à, je ne sais pas, peut-être 7000 kilomètres de là, de l'autre côté. Alors, sur la mobilisation, il faut voir que les Russes, en fait, ils n'ont pas pris de grandes villes. Ils avaient pris Kersone, mais ils n'en ont plus. Zaporizhia, qui est le deuxième oblast, ils ne l'ont pas. Ils ont une grande partie de l'oblast, mais ils n'ont pas la capitale, qui est de l'autre côté du fleuve. Et puis, Donetsk et Lugansk, c'est les deux capitales des deux autres oblastes que les Russes ont annexées, ils les ont depuis 2014. Donc, en fait, toutes les familles qui n'étaient pas russophiles, tout le monde est russophone dans la région, russophiles, sont parties déjà, si vous voulez. Par ailleurs, effectivement, ceux qui sont... Comme ces régions, en fait, font partie, de facto, de la Russie depuis 2014, et des yurées depuis 2022, des yurées au sens du droit russe, évidemment, il y a une formule assez normale, si vous voulez, de recruter les jeunes hommes à 18 ans. Comme en Israël, tout jeune homme israélien à 18 ans va faire... Et derrière, toute jeune femme va faire son service militaire. Alors, après, les Israéliens n'envoient pas des jeunes de 18 ans tout de suite au combat, ils les forment, il y a une formation. Mais ils font... Tous les Israéliens font au moins trois ans de service militaire, et plus, ils sont sous-officiers. Mais ça, il y a plusieurs problèmes là-dedans. C'est que, un, ils ont décidé de façon unilatérale que tous ces gens étaient russes, sauf qu'ils ne le sont pas. Et même sur les annexions, en fait, les frontières des oblastes en question n'ont jamais été définies réellement. Donc, bon, ils ne sont pas complètement occupés, comme vous le disiez très clairement. Et puis, effectivement, c'est de les envoyer direct au charbon. Moi, je voudrais quand même m'arrêter là-dessus. Il est clair que cette guerre ne respecte pas, depuis le début, les conventions de Genève. C'est pour ça, là, on est bien d'accord. Non, mais je voudrais qu'on s'arrête sur les images des gamins, les petits gamins. Alors, c'est peut-être très loin du front, mais on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont été envoyés, justement, des hommes des provinces très, très, très lointaines qui ont été envoyés parce qu'on leur promettait notamment de l'argent. Ces images, elles... Là, on est au-delà de toute moralité. Mais c'est-à-dire qu'en plus, la justification étant de dire, comme ça, ça montre aux enfants qu'ils comptent pour nous et qu'on pense à eux et qu'ils, comme ça, ils font comme leur papa. Oui, c'est la manipulation, c'est du lavage de cerveau, de prendre sur l'émotionnel, effectivement, pour retourner les choses. Et puis après, ça démontre qu'effectivement, il y a la colonisation terrestre et la colonisation mentale et intérieure de chaque personne. C'est là où je me disais, ça m'a fait penser quand vous faisiez le rapprochement avec Daesh en disant, à certains points de vue, on peut... l'enrôlement des gamins, apprendre aux gamins... Je peux juste comparer les vidéos de propagande qu'on avait en début de guerre, il y a 10 ans, et bizarrement, il y a 10 ans... Sauf que les gamins, sur les vidéos de propagande de Daesh, ils ont des vrais kalachnikovs. Là, ce sont des armes... C'est peut-être un signal, d'ailleurs... Oui, c'est peut-être un signal pour vous. De dire que puisqu'on prépare les enfants en bas âge à se battre comme des soldats, mais ça les amuse beaucoup, visiblement, les enfants, parce que, bon, comme tous les gosses, ils aiment jouer avec des armes, quoi. Mais c'est peut-être un signal que les Russes, finalement, envisagent une guerre assez longue. Bien sûr que c'est ça. Alors que les Ukrainiens, eux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la profondeur temporelle. Les Russes ont le temps pour eux, alors que les Ukrainiens aimeraient bien gagner cette guerre à l'été. Mais ça rappelle aussi beaucoup les régimes fascistes, en fait. C'est-à-dire où, effectivement, on avait, par exemple, le nazisme avait embrigadé les jeunes Allemands dès leur plus jeune âge à devenir des soldats, quoi, des combattants à se battre, etc., pour le nationalisme.